Musique 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 De quelle race de chevaux êtes-vous propriétaire? Nous, on a du Morgan, American salad bread, arabe et acné. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les races? Beaucoup. Parce que le pônein, nous, on a des pôneins acné. Les pôneins acné, eux, ils ont une élégance avec des enjambées extraordinaires que tout le monde s'est épanoui quand ils voient ça. Tandis que l'arabe, elle, elle a un allonge. Et puis le Morgan est un cheval plus de voiture. Et puis l'American salad bread. Ça, ça a été les chevaux, autrefois, avec les champs de coton, qui ménageaient le coton. Ça fait que les grands maîtres allaient voir les travailleurs dans les champs de coton avec les American salad bread. Celui-ci, c'est quelle race? Ça, c'est un Morgan. Celui-là, on l'a acheté dans le MAS. Il vient directement de la source Morgan, qui est au Vermont. C'est assez une bonne bête. C'est un de nos bonnes bêtes de l'écurie. Comment vous les préparez-vous pour le clash? Côté esthétique également, côté préparation donc? Vois-tu, cette semaine, on a coupé un peu les poils au museau. On a fait une tresse. Les pattes, on les a clippées. On a ciré les chaussures. Ensuite, ce matin, on l'a lavé pour que ça aille tout beau. Et puis là, on l'a brossé. On a tout le surplus de poussière qui s'est accumulé. Et puis là, on a mis les harnais. Lui, il va être dans la quatrième classe ce soir. Est-ce que la tresse est obligatoire lors des concours d'athlèges? Non, mais seulement que quand on arrive pour mettre la bride, bien, c'est beaucoup plus facile. Il y a moins de craint, puis le cheval est moins énervé. On y passe moins la main dans la figure. Ça fait que, tu sais, c'est beaucoup plus facile. Tu sais, c'est vraiment le coup d'œil, tu sais, versus les autres qui rentrent dans le ring. Tu sais, tu dis, wow, bien, wow. Tu sais, il est ordinaire, mais il faut que ça fasse wow. Ça fait que si tu as le wow, tu as le juge, tu sais. Ça fait que... Mais il s'agit que le cheval ait un bon comportement aussi. Tu sais, mettons, voilà, une couple d'années, quand on rentrait, bien, tu sais, ça plouc-a-plouc. Aujourd'hui, on essaye d'avoir des chevaux plus allumés, qu'il y ait un cheval plus élégant. Mais le jeu entre vraiment élégant et puis des plouc-a-plouc, il est même. Parce que quand tu as un cheval qui a moins d'allure, s'il fait une petite faute, tu sais, c'est moins pire. Tandis que tant que tu as un cheval beaucoup plus élégant, la moindre petite faute est vue plus facilement. Tu sais, le cheval, il a une portée haute de tête. Dès qu'il courbe, dès qu'il fait n'importe quoi, il est vu. Ça fait que c'est beaucoup plus facile pour le juge de voir une faute. Ça fait que c'est pour ça qu'il faut une adresse beaucoup plus... Tu sais, il faut être beaucoup plus agile avec les mains, avec les guides pour le conduire aussi. Dans les années 1975, le nouveau président Marcel Sylvestre, qui était un amateur de chevaux, envisageait d'implanter à l'exposition de Saint-Hyacinthe des spectacles de chevaux attelés en simple, en double, en triple, en deux paires et même trois paires sur des voitures de différents types. Une programmation dans laquelle on attellerait des classes de chevaux lourds, de chevaux légers, de chevaux canadiens et de pognées attelés sur différents types de voitures de travail, de carrosses, de vis-à-vis, de diligence et même des chevaux arabes routiers et des pognées attelés et à la selle. Des attelages de 6 chevaux lourds et plus tard 8 chevaux lourds attelés prenaient part au spectacle. L'exposition de Saint-Hyacinthe était grâce à sa programmation 6 soirs de spectacle. Il s'agit d'une première au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada